Coach, un nombre d'effets, tes impressions sur le match? Bien, je pense que j'ai écouté la game de proche. Je pense que j'étais vraiment dans ma game aujourd'hui. Puis les deux premières périodes, je suis content, ça roulait. Ça allait d'un bord puis de l'autre, puis il y avait une grosse tempo. En deuxième période, tu aurais pu lancer une scène, puis ça l'aurait pu revirer d'un côté comme de l'autre. Une fois que la scène a reviré, par contre, ça n'a pas bien été. Ça a été l'écroulation. On s'en est fait rentrer un puis un autre, puis ça fait la résultante où est-ce qu'on est en soirée de. Patrice, les joueurs ont semblé manquer de concentration pendant la troisième. Comment t'expliques ça? Ils ont été vraiment distractés parce qu'on est à Los Angeles, puis tout le monde le sache, c'est rempli de vedettes ici dans les gradins. Alors déjà dans le warm-up, les gars regardaient un petit peu autour, puis il y avait Tom Cruise qui était là. On a même vu Mel Gibson. Il est allé chercher un hot dog entre la 2 et la 3. Mais la personne qui nous a le plus distractés, c'est vraiment Pamela Anderson. Alors on le sait, elle, avec son émission Baywatch, ça a marqué beaucoup de personnes. Puis l'effet de l'avoir ici, je peux dire une chose, les boys jouaient avec le bâton un petit peu plus tendu qu'à l'habitude. Puis je pense que c'est peut-être ça qui nous a fait mal au bout de l'année. On aurait vu Marc descendre, parler aux joueurs dans la chambre, c'est-tu un peu ce qu'est-ce qui s'est dit? Je pense Marc, c'est une question de cassettes. Moi j'ai une cassette, Marc a une cassette. D'autres personnes ont des cassettes. Alors c'est comme quand t'écoutes la radio, t'es dans ton auto, tu vas pas toujours rester sur le même poste, ils jouent toujours la même musique. Alors Marc est descendu, il leur a fait une petite chanson, quelque chose comme ça, pour que les gars comprennent un autre message. Puis j'espère que c'est une bonne toune qui leur a fait jouer. Après la game, je suis allé voir Josh, puis j'ai demandé si Pamela c'était sa mère. J'avais un petit doute, puis elle m'a dit non. Alors vraiment, c'est deux familles différentes. Josh, c'est pas le fils de Pamela.